Nous allons commencer notre session sur la gestion des ressources de sécurité en Afrique. Et je vais vous donner notre perspective. C'est la fin de notre deuxième module qui est à propos de comment catalyser des solutions stratégiques. Et je pense qu'on a bien étudié le rôle du leadership stratégique dans ceci. Et comment on peut élaborer de bonnes relations civiles aux militaires pour faire face aux menaces qui font face à l'Afrique. Et comment pouvons-nous améliorer le professionnalisme en tant que composante clé de comment les leaders africains vont faire la riposte aux menaces de l'Afrique. Ensuite, bien sûr, l'importance de la stratégie de sécurité nationale pour fournir une orientation et une vision aux leaders africains. Alors maintenant, on va passer au cœur du sujet, au vif du sujet. Comment est-ce que les leaders du secteur de la sécurité peuvent se comporter dans la gestion des ressources ? Avant de commencer, je vais demander, je vous pose la question. Combien d'entre vous ont vu le budget approuvé de votre pays sur toutes les dépenses militaires ? Levez la main. Si vous avez vu le budget approuvé qui a été approuvé de votre pays et vous avez pu consulter la section sur les dépenses militaires, levez la main. Je vois des leaders du secteur de la sécurité. Alors, pour eux, le budget, c'est essentiel. C'est à propos du gouvernement. C'est à propos du comportement du gouvernement. Et en tant que leader, il est extrêmement important que vous examiniez ce document qui est tellement important pour vous orienter. Alors, une autre question. Combien d'entre vous pensent que les dépenses militaires dans votre pays devraient être augmentées ? Si vous pensez que les dépenses militaires dans votre pays devraient être augmentées, levez la main. Est-ce que vous pensez qu'elles devraient être augmentées dans votre pays ? Qui pense que ces mêmes dépenses militaires devraient être réduites ? Levez la main si vous pensez qu'elles devraient être réduites. Qui est entre les deux ? Je ne sais pas. Je pose ces questions. Alors, gardez-les à l'esprit parce que je vais vous les reposer à la fin de la session et vous me donnerez votre réponse à ce moment-là. Alors, je vais commencer à parler un peu du budget, de ces dépenses militaires. Je ne veux pas aller au-delà des contributions de nos panélistes avant qu'ils ne commencent même leur présentation. Je veux toucher à quelques points. Alors, le budget est un test de comment le gouvernement va effectuer ces tâches. Alors, on a les stratégies, les politiques, mais elles reflètent comment on va utiliser les ressources. Sur le continent et à travers le monde, il y a énormément de dépenses militaires sans contraintes. Chaque année, les dépenses militaires augmentent, non seulement en Afrique, mais mondialement. Ce qui est surprenant, c'est que même pendant la pandémie, les dépenses militaires ont en fait vraiment augmenté encore plus malgré le fait que les dépenses pour la santé se sont réduites pendant cette période. Et bien qu'il y ait cette augmentation des dépenses militaires sur le continent et les dépenses du secteur de la sécurité en général, les indicateurs liés à la sécurité ont commencé à se dégrader du point de vue de la criminalité, la sécurité et même de la sécurité nationale. Et donc, il n'y a pas ces dépenses, les augmentations de ces dépenses militaires ne correspondent pas à une meilleure sécurité, meilleure sécurité dans les pays. Alors, nous allons essayer d'accomplir certains objectifs d'ici la fin de cette session. D'abord, nous allons partager les forces motrices et les tendances de ces dépenses militaires en Afrique. Et quand on parle de ces dépenses militaires, ceci est en fait une représentation des dépenses de sécurité. Et on va parler des approches budgétaires et des principes budgétaires parce que ceci est clé, un élément clé pour gérer nos ressources. Et on va voir comment celles-ci peuvent orienter l'allocation des ressources et l'alignement des ressources avec la stratégie de sécurité nationale. Ensuite, nous allons parler des défis de l'introduction et de la mise en œuvre du principe de la gestion des dépenses publiques et de la mobilisation des ressources au sein du secteur de la sécurité. Surtout en lien avec les revenus et les dépenses hors budget, les forces armées qui s'engagent dans des entreprises privées, la masse salariale, etc. Alors, à quoi s'attend-t-on dans la gestion de ces ressources de la part des leaders du secteur de la sécurité ? Alors, voilà les objectifs que nous voulons accomplir d'ici la fin de cette session. Alors, je voudrais que vous sachiez que pendant cette session, il y aura du jargon. Alors, ne soyez pas timides à propos de ce jargon. On va essayer de le simplifier, en fait, pour que vous le compreniez bien. Mais on ne veut pas que vous soyez, mais on veut quand même que vous connaissiez ce jargon de base. Avant de commencer ce débat, cette discussion, nous avons deux économistes chevronnés qui vont nous aider à comprendre ce sujet. Alors, ils travaillent avec nous sur un problème sur lequel nous travaillons ici au César, cette gestion des ressources de la sécurité en Afrique. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons lié nos programmes sur les stratégies de sécurité nationale et cette gestion des ressources en Afrique. Nous pensons que le lien entre les deux peut nous aider à faire des progrès. Alors, je vais commencer avec le docteur Gary Milante, un ami et un économiste de grande renommée. Vous avez peut-être entendu parler de CIPRI, c'est l'Institut des recherches sur la paix et le développement. Et c'est un institut qui se focalise sur les dépenses militaires. Et il y a un engagement par les États membres, c'est un engagement de l'ONU, en fait. Et donc, CIPRI analyse les dépenses mondiales militaires, mais se focalise surtout sur l'Afrique. Alors, Gary est le directeur du programme de paix et développement du CIPRI. Donc, ses recherches portent sur l'intersection entre la sécurité et le développement socio-économique. Il s'est vraiment concentré pour rendre les problèmes complexes associés à la réforme des institutions, la planification des stratégies et des informations qui sont facilement accessibles aux décideurs politiques, etc. Il se focalise surtout sur les pays fragilisés et en conflit. Donc, il a énormément d'expériences et de connaissances, et il va se concentrer sur ses dépenses militaires. Et à ma gauche, une grande amie, Dr. Wilhelm Johnson. C'est vraiment une économiste exceptionnelle. Elle est vraiment quelqu'un qui nous aide avec nos analyses et à planifier nos programmes ici au César. Alors, elle est consultante et conseille les institutions, les gouvernements nationaux, les organisations internationales sur des questions liées à la finance et au développement. Ses missions actuelles se focalisent sur la consolidation de la paix et le renforcement des capacités dans les secteurs de la sécurité des pays africains. Auparavant, elle était la directrice exécutive américaine de la Banque africaine de développement et aussi membre du Comité des Nations unies pour la politique de développement. Et aussi co-présidente du Comité régional africain de la Fondation Grammen et présidente du Comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne de la Banque américaine d'import-export. Elle a aussi été professeure auxiliaire à l'Institut américain pour la paix et aux universités de Columbia et de Cornell. Et récemment, elle a siégé au conseil d'administration de l'université de Tuskegee. Ça, c'est une université qui existe depuis très longtemps dans le sud de l'Amérique et qui se focalise sur les affaires afro-américaines. Elle est titulaire d'un diplôme de Harvard et de l'université de St. John. Et elle a un doctorat en économie du développement de l'université de Columbia. Ça, c'est une des grandes universités américaines, surtout pour l'économie. En reconnaissance de son expertise en matière de gouvernance et d'administration publique, elle a récemment été élue membre de la National Academy of Public Administration. Alors, accueillez nos panélistes, s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer notre discussion. Je voudrais que Dr. Gary commence enfin, d'amorce ce débat. Alors, l'Institut pour lequel il travaille, qui se focalise sur ces sujets, je voudrais qu'il nous parle de comment il examine les tendances et les dépenses en Afrique, surtout pendant la période de la pandémie de COVID-19. Bon, ces dépenses ont augmenté d'une manière excessive, et donc on veut comparer ceci aux dépenses mondiales. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on a vu ce phénomène. Et donc, il y a beaucoup de discussions à propos de, est-ce que ces dépenses militaires devraient être classées secrètes ou est-ce qu'elles devraient être publiques ? Et dans quels pays, quels sont les pays qui ont augmenté leurs dépenses militaires et quels sont les pays qui ont réduit ces dépenses ? Alors, vous pouvez, vous devriez pouvoir le voir à partir de vos budgets. Alors ensuite, bien qu'il y ait des différences entre les dépenses militaires à travers le continent, mais est-il possible de déterminer s'il y a des forces motrices principales de ces dépenses en Afrique, des points communs ? Bien qu'on sait, bien sûr, qu'il y ait de grandes différences entre les pays du continent. Y a-t-il une justification aussi pour ces dépenses ? Parce que par rapport au coût d'opportunité, voulant dire que si on investit le même montant d'argent dans un autre service, est-ce que ceci aurait une valeur ajoutée ? Et dernièrement, et aussi comment contourner ou surmonter certaines de ces forces motrices qui mènent à ces dépenses ? Et pour conclure, quelles sont les bonnes pratiques dans l'alignement efficaces et la bonne utilisation des dépenses militaires ? Et à quoi s'attemptons de la part des leaders du secteur de la sécurité comme vous, de votre implication dans cet alignement de la stratégie de sécurité nationale avec la gestion des ressources ? Et comment est-ce que ces dépenses peuvent fournir une meilleure sécurité aux citoyens de vos pays ? Alors, on va commencer avec le Dr. Gary. Je passerai après ceci à Wilaine. Je suis toujours heureux d'être juste avant Wilaine parce qu'elle, c'est la star de notre profession. Alors, nous sommes des économistes, alors c'est peut-être un peu étrange pour voir qu'est-ce qu'on fait. On étudie l'allocation efficace de ressources rares. Et donc, c'est assez simple. Il y a des ressources, on n'en a pas énormément. Et comment est-ce qu'on fait leur allocation ? Alors, ressources. Allocation est peut-être le mot plus important par rapport à ceci. Et aussi comment on divise ces ressources. Mais ce qui est très important, c'est l'efficacité et ces ressources qui ne sont pas forcément, qui n'y en a pas forcément beaucoup, peu abondantes. On sait que l'argent, on n'en a pas une quantité infinie. Donc, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on ait un budget chaque année, il faut qu'on attribue cet argent chaque année, chaque année pour voir comment on va le dépenser. Et on fait ceci pour savoir quel est le meilleur rendement pour cet argent. Et donc, ceci est ce qui impulse ce qu'on fait. Donc, un gâteau peut être partagé de différentes manières. Mais la logique sur comment on le partage et comment on va utiliser ces parties de ce gâteau, cela détermine le succès ou l'échec d'un pays. Alors, je vais parler des tendances de ces dépenses militaires au vu du budget général du pays. Alors, quelles sont les tendances dans ces dépenses militaires? Dans la plupart des pays du monde, les dépenses militaires ont augmenté sur les cinq dernières années, et surtout autour de 2019, 2020, 2021. Et encore une fois, en effet, ça a l'air d'augmenter cette année. Alors, l'Afrique, c'est une région assez volatile du point de vue de ces dépenses militaires. Bon, bien sûr, il y a énormément de pays en Afrique, ils sont différents, mais si on examine la région en gros, ils représentent à peu près un peu moins de 2 % des dépenses mondiales, mais il y a beaucoup de volatilité. Alors, un pays peut augmenter ses dépenses ou les réduire pendant une même année. Cependant, ces dépenses sont très élevées, bien qu'en gros, elles ne le sont pas vraiment, mais elles sont très élevées par rapport au budget du gouvernement. Et c'est là où on revient à ces ressources. Il faut être efficace et qu'on a des ressources peu abondantes. Alors, dans beaucoup de pays africains, les dépenses militaires représentent plus que 10 ou 15 %, parfois 25 % du budget. Et je ne vais pas nommer les pays, mais certains, ces dépenses représentent 50 %. Donc, ça fait une proportion énorme des dépenses pour les dépenses militaires. Bon, il y a beaucoup de raisons pour ceci, mais ceci fait partie de la gouvernance. C'est pour ça que les membres du cabinet, les ministres qui se réunissent avec leur ministère des Finances pour dire, alors voilà, voilà nos stratégies, voilà nos risques, voilà comment on doit dépenser cet argent, voilà les coûts que ceux-ci représentent. Bon, il peut y avoir de très bonnes raisons dans tout cela. Je ne peux pas vous dire quelles sont les bonnes raisons, quelles sont les mauvaises raisons. Ça, c'est à votre gouvernement de décider. Donc, je ne peux pas vous dire, alors votre pourcentage devait être tel montant, vos dépenses devraient être tel montant. Non. Par exemple, l'Ouganda avait beaucoup de dépenses militaires pendant ces combats, mais maintenant, ils ont commencé à réduire leurs opérations militaires, donc ils ont réduit leurs dépenses. Le Kenya luttait contre Al-Shabaab pendant des années, mais cette dernière année, ils ont quand même réduit leurs dépenses militaires parce qu'il y a moins de volatilité. Alors, la volatilité, en fait, reflète cette flexibilité, le fait qu'il y a des menaces qui surviennent et donc les gouvernements effectuent des ajustements à leur budget au fil du temps. Dans certains endroits, la volatilité veut dire qu'il y a de la corruption qui est présente, des fonds qui disparaissent ou une mauvaise gestion des budgets, des marchés publics ou autres. Je ne peux pas vous le dire exactement, je peux vous donner les chiffres pour un pays particulier, c'est tout. Mais ceci soulève la question de... Alors, examinons, quel est le bon niveau de dépenses militaires ? Si j'étais vous, et j'essayais d'examiner ce chiffre et je me posais la question, est-ce que ça devrait augmenter, se réduire ou rester au même niveau ? Je ne penserais pas seulement au niveau actuel. Quel est le niveau actuel de ces dépenses militaires et qui répondent à telles menaces ? Le ministre de la Finance et le leadership exécutif doivent en fait équilibrer comment on pourrait utiliser ces fonds ailleurs. Et Dr Johnson parlera des coûts d'opportunité et on en reparlera pendant la session de questions et de réponses. Mais il faut aussi prendre en compte, tenir en compte, et ça, c'est un peu difficile. Ils doivent penser à la valeur de cet argent à l'avenir. et ce que beaucoup de pays, y compris le mien, font et ont des problèmes, c'est par exemple, ils empruntent de l'argent aujourd'hui pour pouvoir financer leurs dépenses aujourd'hui. Alors, autour de Washington, vous verrez parfois, il y a des signes qui vous montrent notre dette nationale. Trois milliers de milliards de dollars et nous sommes le pays qui dépense le plus en dépenses militaires à travers le monde. Donc, nous prenons une décision à propos de nos dépenses aujourd'hui et la valeur de ceci contre la dette que nous sommes en train d'accumuler pour financer ceci. Mais il y a en fait des pays qui ont un ratio plus élevé de dette contre PIB que les États-Unis. Et beaucoup de pays en Afrique financent les forces armées aujourd'hui avec des dettes qu'ils accumulent pour l'avenir. Le PIB, le produit interne brut, ça, c'est la production totale du pays pendant une année. Et donc, la production, ça nous dit la taille du gâteau, si vous voulez. Alors, voilà des éléments que je prendrai en compte. Bon, il y a des pays qui ont des niveaux de dette par rapport au PIB qui sont si élevés qu'ils devraient vraiment réfléchir quand ils pensent à emprunter. Alors, les pays où les dépenses ont augmenté, le Bénin sur la dernière année, le Nigérien, le Sénégal, le Mozambique, bon, il y a une histoire un peu mitigée là et on peut en parler plus tard. Mais il y a aussi d'autres pays qui ont des niveaux de dette très élevés, l'Érythrée, par exemple, l'Algérie, le Cap-Vert, le Mozambique, encore une fois, la Zambie. Ça ne veut pas dire que c'est insoutenable, mais cela vous dit quelles sont les attentes par rapport à l'avenir et que cela vaut le coup d'investir. On va faire un petit exercice. Je vais vous demander d'écrire sur un morceau de papier et on n'a pas le partagé. Je ne vais pas vous demander de montrer votre réponse, mais écrivez quel est le montant des dépenses militaires dans votre pays. Que pensez-vous qu'est ce chiffre ? Vous pouvez le mettre en dollars dans la devise de votre pays en tant que pourcentage du PIB, pourcentage du budget. N'importe quelle catégorie, mais vous allez décrire ce que vous pensez que sont les dépenses militaires dans votre pays. Un chiffre, soit... Alors, qu'est-ce que vous pensez que sont vos dépenses militaires dans votre devise en dollars ou en tant que pourcentage du PIB ou en tant que pourcentage des dépenses du gouvernement ? Un chiffre. Juste pour que vous ayez le sens de combien cela représente, voici donc la préparation de l'exercice. Maintenant, on arrive à l'exercice. Alors, vous allez être une section, ces quatre tables. La section du milieu, vous allez être la deuxième section. La troisième section, section 3. Alors, cette section par ici, disons que vous avez une contraction l'année prochaine, que votre PIB va se rétrécir ? Que pensez-vous va arriver aux chiffres que vous venez de décrire ? Est-ce que ce chiffre doit augmenter, baisser ou rester pareil ? Si votre économie va se rétrécir l'année prochaine, tout va rétrécir. Il y aura des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement. Au milieu, disons que votre économie va rester stable, l'économie restera stable. Est-ce que vos chiffres de dépenses militaires vont augmenter, rester pareil ou baisser ? Et disons, le troisième groupe, vous allez avoir un essor économique l'année prochaine. Est-ce que vos dépenses militaires doivent augmenter, rester pareil ou baisser ? D'accord, tout le monde a décidé. Vous avez compris ? Bien. Maintenant, on va revisiter la question. Ce n'est pas un doigt, mais c'est ce que pensez-vous va arriver. qui pense que les dépenses militaires vont augmenter d'après votre scénario ? Beaucoup de gens vont penser que le scénario va augmenter. Qui pensait que le scénario, le budget, restera pareil, basé sur votre scénario ? Levez la main. Bon, bien. Et qui pensait que le budget militaire va baisser l'année prochaine d'après le scénario ? Bien. Parfait, c'est exactement le résultat que je cherchais. c'est parce que les dépenses militaires sont très délicates. Beaucoup de dépenses militaires et du gouvernement sont très délicates parce qu'une fois, ça fait partie du système budgétaire, une fois que ces chiffres sont saisis. Mais je vais caractérister un petit peu la conversation. Le ministère des Finances fait appel au ministère de la Défense et il demande combien vous avez besoin, de quoi vous avez besoin. Le ministère de la Défense dit est-ce que vous vous sentez en sécurisé ? Vous êtes content de cette situation ? Oui, on est content, on veut être encore plus sûr. Alors, le ministère de la Défense dit mais j'ai besoin de la même somme d'argent ou davantage. Il est très, très rare que les dépenses militaires baissent même si on a plus qu'assez, même si on a changé l'allocation de nos ressources, même si on est dans un état de peine. Peut-être qu'on a besoin de moins de dépenses militaires, mais il est très rare même lors de ces situations, ces chocs, est-ce que c'est les militaires ? C'est rarement que les militaires baissent leur budget, diminuent leur budget. Pourquoi ? parce que je partage ça en trois groupes. La main-d'oeuvre, trois zones. Pour être simple, la main-d'oeuvre, le capital, ça inclut l'équipement, les systèmes d'armes et la logistique. je les répète pour que tout le monde ait bien saisi. Si vous voulez décortiquer votre budget militaire et le comprendre au niveau le plus simple, trois types de choses pour lesquelles vous allez payer. La main-d'oeuvre, tous les objectifs, tous les salaires des soldats, etc. L'équipement, c'est les systèmes militaires, les armes, les véhicules et toutes les choses dont vous avez besoin. Et puis la logistique, les choses qui vous permettent de faire déplacer tout, de faire les mobilisations, les formations, etc., l'alimentation, le carburant. Le coût de l'équipement, ce qui est intéressant du coût de l'équipement, c'est que cela provient souvent sur toute la vie de l'équipement. Peut-être que vous allez acheter très peu pour votre équipement lors d'une certaine année, mais payez beaucoup lors de l'existence de cet équipement à cause des coûts de la maintenance, du maintien. Alors, ces coûts de formation, les coûts de logistique peuvent être... Excusez-moi, je me suis trompée. Le coût des armes, vous êtes engagé, donc il y a des coûts cachés, donc les dépenses militaires, c'est compliqué. Souvent, vous investissez dans des institutes, vous réalisez qu'il faut maintenir ce système, alors il y a des coûts supplémentaires. Et puis, bien sûr, lorsqu'on compare les dépenses militaires, il faut se souvenir que pas tous les militaires sont organisés de la même façon. Il y en a qui ont des marines, d'autres qui répondent à des menaces de sortes différentes, mais à d'autres niveaux, ils sont organisés différemment. Peut-être qu'il y a des secteurs dans le privé qui sont incorporés, qui font partie du militaire, qui remplissent certaines fonctions, et ça aussi, c'est difficile à régler. Et dans ce cas-là, en particulier, dans ce cas, j'ai une recommandation. C'est rare que je dise que vous devez faire quelque chose. D'habitude, je dis que d'autres personnes ont fait ça, est-ce que vous y avez réfléchi ? Mais s'il y a le secteur privé au sein de vos militaires, il faut qu'il y ait vraiment une exploration approfondie, à savoir pourquoi ils sont intégrés chez les militaires, à quel but, pourquoi font-ils partie des militaires ? Souvent, il y a un manque de concurrence. Vous avez donc le secteur privé non-concurrentiel. Ils fournissent des services qu'un sous-traitant pourrait fournir. Et puis, il y a donc l'opportunité au sein de cela pour la corruption, pour des ressources qui sont détournées ou le manque de renouvelabilité pour le gouvernement civil. Parce qu'une fois que vous recueillez, vous faites la collecte de vos propres ressources, vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre au ministre des Finances pour vous dire ce dont vous avez besoin. Il y a très peu de motivation, donc, de suivre les règles. s'il y a le privé qui est intégré au sein des armées. Donc, le besoin de transparence des budgets. Et c'est là, vraiment, que vous devez déballer cela lorsque vous faites une révision des dépenses publiques militaires des armées. Et puis, dernièrement, je dirais que toutes les données que j'ai citées et que j'ai ici, je suis ravie d'en discuter lors de la pause café si vous avez des questions. Ces données sont disponibles cipri.org, S-I-P-R-I, cipri.org. Il y a beaucoup de données intéressantes sur notre site web, S-I-P-R-I, cipri.org. Vous pouvez chercher votre propre pays, vous voyez les devises, les pourcentages du P-E-P-I-B, le pourcentage des dépenses gouvernementales, pour l'armée, les forces armées. Toutefois, ces données sont disponibles au public, c'est un service public de six prix, vous n'avez pas besoin d'être adhérent ou de devenir membre ou quoi que ce soit. Ceci dit, et ça fait presque 50 ans que nous fournissons ce service. Et la raison qu'il est encore très difficile de faire cela, c'est qu'il y a très peu de pays qui dévoilent leurs données. Alors, on a des rechercheurs qui vont dans chaque document qui est révélé par le ministre de la Défense pour faire des estimations de ce que nous pensons être la réalité. il y a toutefois US, CER, je ne sais plus ce que représente ce sigle, il y a des systèmes de l'ONU qui travaillent avec des pays membres pour promouvoir la transparence, les comptes rendus sur les budgets, le rapport public des budgets. Et je vous encourage, si vous avez l'occasion de rencontrer ces agences de l'ONU, travaillez avec eux parce que vous avez besoin de ces données et vos citoyens ont besoin de ces données pour surveiller les dépenses de votre pays en ce qui concerne les forces armées. Alors, je pense que vous avez beaucoup de questions. Je vais m'en arrêter là et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Gary. Je pense que certains d'entre nous les termes d'économie sont intéressants. Alors, vraiment, l'efficacité, c'est vraiment un terme très important. Et puis, aussi, bien sûr, ce qui est très clair, c'est que les dépenses militaires, même votre équipement, la taille de vos forces militaires, sont dans le domaine public, doivent être dans le domaine public. Et si ces données ne sont pas disponibles dans le domaine public, c'est grave. Il vaut mieux partager ces informations avec vos citoyens plutôt que de garder tout cela dans le secret. Ces données, il est important que ces données soient disponibles vis-à-vis de la transparence pour que le peuple connaisse ce qu'il en a des dépenses militaires. Les dépenses des forces armées, il y a des pays qui ne fournissent pas ces informations, même à l'ONU. Et puis, le fait que l'ONU puisse déclarer les dépenses militaires, c'est pour mettre de côté des inquiétudes. C'est pour que tous les États membres rendent publiques leurs dépenses du secteur des forces armées. Donc, les dépenses ne doivent pas être... Ça ne fait pas partie du domaine secret. Alors, passons maintenant à un autre niveau de la discussion, les dynamiques, les forces motrices concernant les ressources et on se concentre sur les dépenses des forces militaires. Aujourd'hui, je voudrais que le docteur Johnson, maintenant, se penche sur le budget actuel, le budget lui-même, parce qu'elle a beaucoup de connaissances dans ce domaine. On voudrait qu'elle nous partage avec nous en termes les plus simples, parce qu'on n'est pas expert économique, le processus de budgétisation, parce que le niveau de nos connaissances dans ce domaine n'est pas nécessairement très élevé. Et comment est-ce que cela est-il lié à l'alignement des ressources de sécurité ? C'est-à-dire, quels sont les éléments essentiels, critiques, du budget, auxquels il nous faut vraiment faire attention ? Et puis, la deuxième question, c'est de partager avec nous les principes, les approches de la budgétisation et si elle peut partager avec nous le défi de faire appliquer les principes de la budgétisation dans le secteur de la défense. Et puis, dernièrement, le lien entre les stratégies de sécurité nationale et le processus budgétaire, c'est-à-dire, pourquoi pensez-vous qu'une stratégie inclusive de sécurité nationale commence à s'aligner bien avec le budget pour mieux servir les citoyens et assurer la sécurité ? Et qu'attendons-nous du rôle des leaders dans le secteur de la sécurité pour mieux gérer ces ressources ? Alors, Dr. Johnson, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Lucas, et bonjour à tous. J'aimerais bien sûr exprimer ma reconnaissance au Dr. Lucas, au César, de m'avoir invité à vous adresser ici aujourd'hui, mais je pense que je dois être surtout reconnaissante que vous avez placé cette discussion immédiatement après votre discussion de la stratégie de sécurité nationale et juste avant votre discussion des organisations régionales parce que je pense qu'il est absolument essentiel lorsque nous évaluons, nous faisons l'évaluation à savoir si un pays devrait dépenser davantage ou moins, que nous y réfléchissons dans le contexte du budget national dans son entièreté et dans le contexte de la stratégie de sécurité nationale. L'efficacité, donc, est très importante, mais l'efficacité est aussi très importante. Alors, non seulement vous allez recevoir la valeur de vos dépenses, mais vous allez vous assurer que vos dépenses sont faites sur les bonnes choses. Je me souviens, il y a 50 ans, j'étais à Nairobi et je cherchais, j'allais me rendre à Mombasa, je voulais m'acheter un maillot de bain, je suis entrée dans un magasin et j'ai demandé est-ce que vous vendez les maillots de bain pour femmes et le monsieur dans le magasin m'a répondu ah non, mais j'ai des très bonnes chemises, j'ai des très belles chemises, alors j'étais bien sûr pas du tout intéressée dans une chemise, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous rendons au marché pour l'équipement militaire et autre chose, nous sommes vulnérables à ce genre de mécanisme de vente de quelqu'un qui vend quelque chose de très complexe et de très coûteux. à des avions de chasse, par exemple, ou d'autres équipements, mais qui ne répond pas aux besoins du pays, qui ne répond pas à la stratégie de sécurité nationale. Et lorsque vous entrez dans le monde du marché, du passation de marché militaire, vous devez entrer dans ce marché avec vos propres objectifs, de votre propre objectif de stratégie de sécurité nationale. Ça peut être bon pour quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas vous servir jusqu'à ce que vous pouvez utiliser ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Premier diapo, s'il vous plaît. vous avez un programme de curriculum merveilleux, un programme d'études formidable. Je vais lire les articles, les livres qui sont recommandés dans les mois à venir et j'espère que vous allez ce faire aussi. Il y a plusieurs organisations qui sont mentionnées dans votre programme d'études. il y a la fondation Ibrahim, il y a la Banque mondiale qui récemment a écrit sur le développement et la sécurité, il y a le partenariat international de la budgétisation IBP. Certains de ces articles sont sortis il y a seulement quelques mois, alors je les ai envoyés à Dr. Joel qui va les partager avec vous. et ces organisations sont des organisations de la société civile qui considèrent des questions très importantes qui sont liées à la gouvernance. Et par la gouvernance, je parle de tout l'ensemble de comment est géré un gouvernement et les gouvernements doivent commencer avec la loi, le droit, la pratique qui se conforment à l'environnement juridique de votre pays. Même que nous soyons des économistes et que nous parlons économie, en fait, nous avons un avocat, nous avons des avocats qui travaillent pour nous lorsqu'on entreprend ce travail parce que la loi budgétaire, c'est une loi, c'est le droit, le droit budgétaire doit conformer avec les lois du pays. Alors, la fondation Ibrahim, comme vous le savez beaucoup, a été fondée par un Africain qui était très préoccupé, c'était un homme d'affaires très, très réussi, mais il avait compris que pour que les entreprises puissent réussir, il fallait qu'un pays soit bien géré. et chaque année, il entreprenait des études sur des aspects différents de la gouvernance. Il ne se penchait pas seulement sur le secteur de la sécurité, mais il se penchait aussi sur le gouvernement dans son entièreté. Dans les années passées, dans les années récentes, l'indice de la gouvernance s'améliore, en fait, dans les pays de l'Afrique. Les pays de l'Afrique sont en essor économique, en général, ils gèrent mieux le domaine de la fiscalité et ils investissent davantage dans l'éducation. Il y a des universités merveilleuses sur le continent. Mais lorsque l'indice s'est penché sur la gouvernance africaine, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la sécurité et la sûreté étaient en déclin. c'est-à-dire que les Africains ne se sentaient plus en sécurité ou moins en sécurité pour définir la sécurité et ne pas avoir le trafic des êtres humains, pas de déplacement interne des personnes, se sentir en sûreté. Et tout à coup, ces éléments ont réapparu sur le continent après une période où elles s'étaient amoindries. Je pense qu'on peut admettre que la sûreté et la sécurité est un objectif important de votre stratégie de sécurité nationale. et Dr. Cole et Dr. Joel ont écrit un document qui décrit comment les conflits en Afrique ont évolué et les menaces d'eux-mêmes ont évolué. Mais ce que nous avons vu et ce que vous avez pu voir la semaine passée, c'est que vous avez encore des nouvelles menaces qui émergent, qui apparaissent. Je pense que Dr. Joel, Dr. Cole ont parlé des conflits interétatiques, les conflits de guerre civile au sein du pays, de la criminalité transnationale. Mais la semaine dernière, vous avez aussi considéré d'autres nouvelles menaces, les menaces cybernétiques qui incluent l'impact du changement climatique qui peut mener à des catastrophes. naturelles. Donc, il y a des nouvelles menaces auxquelles sont confrontées les pays. Mais moi, je pense qu'une des menaces auxquelles on fait face actuellement, qu'on peut bien gérer, parce que vous ne pouvez pas gérer ou éviter toutes les menaces, mais une menace que vous pouvez bien gérer, c'est la menace d'une gestion, mauvaise gestion des finances. Sur la prochaine diapositive, vous pouvez voir, il est peut-être difficile de voir, mais vous pouvez voir d'après les couleurs, ce que démontre la planche, c'est que l'administration publique, même si les conditions économiques étaient meilleures dans certains pays, le rôle des autorités fiscales, la gestion fiscale et en particulier la budgétisation et la gestion de passations de marché. Si vous regardez la section en rouge vers le bas, ces aspects de l'administration publique étaient en fait en déclin à se détérioriser depuis cinq ans et même à une tendance à le plus long terme de dix ans. alors les pays, quoique l'éducation avaient des administrateurs plus éduqués ou des gens qui pouvaient être des administrateurs, il y avait des groupes de réflexion, il y avait toutes sortes de possibilités, mais la concentration n'était pas axée sur le budget ni sur le budget du secteur de la sécurité. Si on passe à la prochaine planche, le prochain diapo, vous pouvez voir que le budget du secteur de la sécurité doit s'insérer au sein du budget national. Et Dr. Malante était à la Banque mondiale pendant un certain temps et moi, j'y ai travaillé il y a des années. La Banque mondiale évite tout ce qui a à faire avec le conflit, les conflits, le secteur de la sécurité et peu à peu, ils ont commencé à comprendre que la sécurité et le développement sont étroitement interliés. Et il y a dans des relations, tout un ensemble de relations complexes. Il est impossible d'avoir le développement sans la paix et il est impossible d'avoir la paix sans le développement. et c'est là ce dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsqu'on se penche sur la sécurité et le livre auquel on vous a donné accès, parce que c'est un livre de plusieurs centaines de pages, sur la page 25 et 26 en version anglaise, donc en français quelques pages plus loin, on se penche sur cela aujourd'hui. on mentionne trois facteurs qui mènent à des problèmes dans le budget du secteur de la sécurité. Le premier problème, c'est que le secteur de la sécurité n'est pas vu comme étant faisant partie intégrale du budget national. Ensuite, les acteurs clés sont tellement préoccupés par le secret et la confidentialité qu'ils bloquent accès, en fait, aux documents, au plan. Donc, vous n'avez pas la participation des citoyens et d'autres experts informés dans le processus de la budgétisation. Et puis, le dernier défi très important est que les organes d'audit et de surveillance n'ont pas été transformés et évolués de façon qui soient cohérentes avec la protection de la confidentialité. On ne peut pas utiliser un auditeur externe pour se pencher sur vos opérations militaires, des forces armées. Il faut trouver un moyen de renforcer les capacités des auditeurs internes et faire de sorte que la structure des comptes rendus soit faite de façon à ce que l'audit interne maintient l'indépendance et a les capacités d'entreprendre ces responsabilités et ce travail. Nous avons la bonne fortune aujourd'hui d'avoir plusieurs membres de votre faculté qui étaient auparavant des ministres. Ils peuvent vous dire que le Parlement a un travail extrêmement important concernant la surveillance, le contrôle du budget, mais aussi en particulier du budget des forces armées. Donc, il vous faut des procédures, des protocoles, des procédures légales pour gérer les informations et les renseignements sensibles et il faut avoir des protocoles bien en place pour maintenir la surveillance sur les individus qui ont accès aux informations confidentielles. Alors, tous les années, je devais rapporter tous mes biens, mes comptes bancaires, mes voitures, tous mes biens parce que tout cela a été surveillé parce que j'étais impliquée dans la passation des marchés. La Banque centrale n'était pas une opération militaire, des forces armées, mais je faisais partie, je travaillais dans un bureau de la Banque mondiale où il y avait des dépenses énormes, de très grandes enverdures pour les installations militaires. Donc, je devais avec chaque achat travailler avec les avocats qui comprenaient les contrats et puis aussi m'assurer que je ne recevais aucun gain personnel lors de ces contrats. Alors, si on se penche sur ce budget, c'est une diapositive assez complexe. j'aimerais que vous passez du temps dessus tout à l'heure, mais je voudrais vous demander alors que vous parcourez cette planche de réfléchir au fait que le secteur de la sécurité fait partie, est au sein du secteur du budget en général, du cycle budgétaire. et à chaque étape, il y a des acteurs importants. Réfléchissez à ce qu'il faut faire dans chaque secteur. Qui est là? Tout au départ, vous devez passer à travers tout le cycle budgétaire sur le principe de la gestion budgétaire. Et un des premiers principes, c'est la discipline. Donc, la discipline de la budgétisation, ça veut dire que vous avez telle somme à dépenser et vous ne dépensez pas au-delà de cette somme. Et bien sûr, le docteur Delante nous a dit non seulement vous ne dépensez pas un centime de plus, mais que vous dépensiez l'argent sur les biens qui vont vous donner les résultats les meilleurs. Et je vous rappelle qu'il vous faut avoir les résultats les plus efficaces pour ce avoir. Il vous faut dépenser sur les choses dont vous avez besoin pour réaliser les objectifs de votre stratégie de sécurité nationale. Oui. Et donc, nous avons cette discipline. Et en passant à la prochaine section de ce budget, nous nous posons la question est-ce que ceci est un budget exhaustif ? Est-ce qu'il comprend toutes les activités ? Et je ne parle pas seulement des dépenses, mais aussi des revenus. Et par exemple, pour le développement dans la République centrafricaine, l'armée gagnait des milliers de dollars en fournissant la sécurité aux diplomates étrangers. Il gagnait cet argent, mais qui sait où il est parti ? Il ne s'est pas retrouvé dans le budget, on ne sait pas si ces fonds ont bien été utilisés. Alors, tout doit être dans le budget pour être bien utilisé et que ce budget soit exhaustif et complet. Donc, il y a un tableau dans ce livre sur la sécurisation du budget qui va vous dire que la transparence, la redevabilité, la discipline, l'exhaustivité sont des principes que vous devez suivre. Ce que j'aimerais que vous fassiez ou un sujet auquel j'aimerais que vous réfléchissiez dans vos groupes de discussion ou à un autre moment, c'est en examinant ce processus budgétaire. Quels sont les principes qui vont guider vos actions ? Donc, en passant de cette préparation du budget, et cette allocation des ressources à la passation de marché, quels sont les principes que vous allez garder à l'esprit en faisant ces approvisionnements ? Alors, en passant à la prochaine diapositive, alors, après cela, vous aurez fait vos évaluations et vous allez, bien sûr, passer au prochain cycle. ce que j'aimerais faire, c'est présenter l'indice de gouvernance dans les régions. Alors, si vous regardez la performance individuelle, vous verrez que les régions ont souvent des rangs en commun, des dénotations communes. parfois, c'est parce que ces pays ont la même expérience coloniale ou la même expérience ou alors il y a des points en commun du point de vue géographique qui veulent dire qu'ils ont une certaine exposition au risque naturel ou d'autres raisons. Mais les quartiers, disons, comptent, les quartiers de votre pays. vous allez parler des organisations régionales après ceci et vous allez le faire parce que ces organisations ont un potentiel énorme. Elles peuvent aider à renforcer les capacités dans ces domaines du développement du budget, de l'élaboration du budget. Alors, j'aimerais prendre quelques instants en terminant, en vous donnant une liste de recommandations provenant du partenariat international de la budgétisation. Ces recommandations ont été faites pour les pays africains francophones mais elles s'appliquent aussi à d'autres parties de l'Afrique. Donc, ce n'est pas exactement sur mesure mais ayant travaillé pendant 50 ans sur l'Afrique, je pense qu'elles s'appliquent. Alors, d'abord, il faut respecter le calendrier budgétaire. Nous savons tous que souvent on nous donne un document ou enfin, quelqu'un va nous donner un document deux semaines après sa date butoir. Alors, on n'a plus le temps de faire attention, d'examiner les détails parce qu'il est tellement en retard. Alors, tout le monde doit obéir au calendrier et travailler d'une manière collaborative avec les personnes dans les autres ministères qui dépendent de vos retours, vos commentaires, votre appui. alors, il faut envoyer les informations à temps. Et donc, cela veut dire que s'il y a des commentaires publics, enfin, qui doivent être fournis au public, ils doivent être fournis au public à temps. et parce que vous êtes des leaders émergents, j'espère que vous allez innover, que vous allez utiliser des systèmes numériques pour appuyer cette collaboration et cette conformité. Et je sais que le Dr. Wilante est en train de créer une appli. Alors, j'espère que vous reconnaîtrez qu'il y a des applis numériques au Bénin, il y a une appli pour le budget, alors le calendrier est affiché et vous pouvez consulter les documents budgétaires et avoir accès immédiatement, ce qui veut dire qu'on peut obtenir des commentaires du public en temps réel. Et je recommande que vous renforciez les capacités du Parlement et de la société civile pour qu'ils puissent être efficaces. Alors, ceci peut être fait à travers le travail d'un groupe de réflexion ou des formations spéciales pour les forces armées, pour la police, pour d'autres parties du secteur de la sécurité, pour les effectifs des parlementaires, etc. Pour qu'ils comprennent ce que veulent dire ces systèmes qui sont si complexes. Mais il faut aussi renforcer, il y a cette importance de la formation qui est souvent négligée au sein de l'armée et au sein de la budgétisation du secteur de la sécurité. Finalement, je voudrais dire qu'il est aussi très important d'utiliser les organisations régionales. Vous allez parler de l'alerte précoce, mais je pense que les organisations régionales peuvent organiser des réunions parmi les gouvernements, rassemblant les gouvernements d'une sous-région pour partager des idées à propos des bonnes pratiques. Elles peuvent aussi être utilisées pour recueillir des connaissances de la part des groupes de réflexion des universités en Afrique. Actuellement, nous avons plusieurs très bons groupes de réflexion qui sont présents, mais nous avons peut-être besoin d'un centre d'échange où les gouvernements, les organisations de la société civile peuvent en fait avoir accès à différentes publications provenant de différentes organisations. Alors, voilà mes recommandations basées sur le partenariat international de la budgétisation, mais j'espère que vous pouvez les utiliser. Il n'y a rien de simple à propos de la budgétisation. On parle de systèmes très complexes. Quand on change un élément, il a un impact sur un autre élément à chaque fois. Si vous dépensez sur l'armée, pour l'armée, d'où est-ce que ceci provient? Est-ce qu'on prend ces fonds de la santé publique et ensuite, vous avez une pandémie et qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui nous est arrivé ici aux États-Unis. Le Centre pour le contrôle des maladies avait moins de fonds disponibles, de plus petites allocations, malgré le fait que le côté militaire recevait bien plus de fonds. Alors, j'espère que vous allez garder à l'esprit le fait que Cyprien vous donne non seulement les chiffres sur ses dépenses militaires, mais ont aussi un article très intéressant qui a été publié très récemment qui dit que si on examine les dépenses militaires, où pourrions-nous réduire les dépenses pour en fait les allouer ces fonds à d'autres parties de l'économie et donc des fonds qui pourraient être utilisés pour s'adresser à d'autres menaces sécuritaires qui existent. Parce que ce qu'on voit maintenant, les catastrophes, les désastres, la sécheresse, ce n'est pas seulement des catastrophes de la sécheresse, ce sont des éléments de notre monde actuel et qui en fait en conséquence mènent à des conflits. Alors, on veut examiner ceci dans le contexte du budget national et réaliser que la collaboration entre les ministères est la seule voie à suivre pour progresser. En Swahili, il y a une expression qui dit qu'il faut travailler ensemble et quand on travaille ensemble, on réussit. Merci. Alors, quelques points basés sur les remarques de Dr. Willen. Le document dont elle parlait s'appelle la sécurisation du développement et c'est l'une des références dans vos lectures recommandées. Ce document est disponible en français, en anglais, en arabe, je crois, aussi, et portugais, je crois. il est là, il est disponible, vous pouvez le consulter. Et, Dr. Willen, pour la première fois, la Banque mondiale a commencé à penser à cet aspect de la sécurité. Ce que vous trouverez dans ce document, c'est, on va peut-être parler de votre pays, mais ce sujet des principes de budgétisation. Ce document dit clairement que le secteur de la sécurité n'adhère pas au principe de la budgétisation et ceci présente un grand problème. Et un autre élément que je veux souligner, c'est ce problème de l'engagement des forces armées dans les entreprises, le monde des affaires. Alors, il faut se poser cette question. est-ce que l'armée devrait être impliquée dans le monde des affaires ? Et l'autre élément que je voudrais souligner, c'est l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine. Alors, cet indice est interactif et on y voit très clairement quelle est la perception du peuple à propos du niveau de sécurité et de sûreté du pays et de la région. Et cet indice va aussi vous dire quel est le niveau de confiance des citoyens envers la police et les forces armées. Et donc, ceci démontre très clairement que la confiance du peuple envers les forces armées et la police, qu'il y a un grand déclin de cette confiance des citoyens envers les forces armées et la police. Et vous pouvez consulter les éléments à propos de votre pays. Alors, s'il vous plaît, consultez cet indice. un peu tu sais, tu sais, des citoyens et tu sais, c'est ce que tu sais,